Dans le désert atroce de Hennini, auprès d'une autochenille hors d'usage, trois hommes perdus sentent monter en eux le délire de la solitude. Assez, frère Maclouf, assez ! Je le descends, patron. Non, Grouniach, il se ferait mal en tombant. Vous croyez que c'est la soif qui l'a sonné ? Même pas. C'est ça qui est affreux dans ce désert, c'est qu'on n'a même pas soif. Oh, c'est vrai, ça, M. Cleggmuff. Depuis qu'on a bu cette eau salée dans les bidons, on devrait crever de soif, et c'est le contraire. Oui. On a soif d'avoir soif. C'est ça qui est affreux. Affreux, affreux, affreux ! La paix, Maclouf ! Oh, Grouniach, on voit les index dans les oreilles que je n'entends plus. Eh ben, alors avec quoi ? Je vais boucher les miennes, alors. Chacun ses doigts dans ses oreilles, non ? Grouniach, tu es une petite saleté. Quoi ? Répétez-le ! Tu es une petite saleté ! Ah bon ? J'avais peur que vous n'ayez plus la force de répéter. C'est affreux, affreux ! Oh là là ! Assez ! Silence ! Laissez-moi réfléchir. On va tout de même pas crever dans ce désert, non ? Et dingo par-dessus le marché ! Mais on est foutus, M. Cleggmuff ! Foutus ! Les genis de l'autogenie se sont transformés en papillons. Tiens, c'est la saison. Et à présent, on ne pourra jamais plus rentrer à Yadupour. Yadupour, c'est fini. Pauvre Clackmuff. Pauvre de moi. Yadupour. Bientôt, oui. Bientôt les fêtes du Mastarapion. Et pas de Clackmuff, pas de boudin sacré. Je suis fini, mort, dégoulinant comme une poire blette. Et pendant ce temps-là, pendant que je crève dans ce désert grumeleux, un petit prophète de Trois-Sous entre dans la ville, avec sous le bras mon gout de gousse, mon boudin sacré, ma force et ma foi. Et il passe les portes de la cité. Je le vois. Ah, c'est affreux. Affreux ! Affreux ! Affreux ! Aux portes de Yadupour, en effet, une carriole fendait la foule animée des pèlerins et des marchands. Nous arrivons au Sarc-Saruf. Ainsi donc, nous sommes à Yadupour, monsieur Psaff. Chut ! Ne m'appelez pas par ce nom. Il est maudit ici. N'oubliez pas que les babus m'ont exilé et banni. Mon maître est-il ému de se trouver devant la capitale interdite ? Le Sarc-Saruf n'est jamais ému, Valmani. À peine peut-être une légère appréhension. Je me demande si le destin me laissera mener à bien la tâche que je me suis assignée. Toute cette foule fanatique ignore encore que le boudin sacré est entre nos mains et que le jour du mince tarapion, le pouvoir changera de camp. Le mouvement néo-babu est en marche et je ne suis pas de ceux qui s'arrêtent ton chemin. Mon maître a le ciel avec lui et sa barbe est faite des rayons du soleil de la chance. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Valmani. Cependant, sous les remparts de la ville, le Craspet Circus a pris ses quartiers de printemps. La maranée Pauline, son mari Eutimen, attendent avec Black, White, Asti et Gigi Boy que la Providence leur fasse signe d'agir. Oh, mes amis, il faut que je vous aime et que j'ai confiance dans votre cause pour supporter d'être ici. Moi, Pauline IV, maranée de Samacoutra, déguisée en romanichel sous les murs de ce qui fut ma capitale. Allons, Pauline, pas de mauvaise pensée. Une erre, que diable ! Il en faut, vous savez, il en faut ! Black et moi, on va les traîner en ville. Ah, pauvre Achi, que vous espérez que Maurice, la grand-mère et les autres se les laissent balader en liberté ? Ah, bien sûr que non ! Mais on trouvera peut-être le moyen, je sais pas, d'entrer en communication avec eux. Ils foutent un tel coup. Que si vous les trouvez, ça sera un tel jour de chance que moi, je me prends dix billets à la loterie des bavus. Au même instant, derrière les murs épais des bâtiments où ils sont séquestrés, Maurice, la grand-mère, et le vieux professeur, hardi petit, échafaudaient des projets insensés. Ah, professeur, professeur, ce serait trop beau sortir d'ici, d'accord, mais comment ? Vous voulez annoncer à ce sale petit traître de Théo que vous avez réussi à mettre au point l'appareil. Oui, mais après... Les bavus me croient fous, on ne se méfie pas des fous. Êtes-vous sûr ? Certains. Si on se méfiait des fous, il n'y aurait plus jamais de guerre. Oh, professeur hardi petit, je n'ose pas y croire. Formidable, étonnant. Faites voir. Ah, mais attention, attention. Il n'est pas question de reconstituer l'embellisque, par exemple, dans notre laboratoire. Et pourquoi ? Ben, comment le transporter après ? Ah oui, bien sûr. La seule solution, c'est d'amener l'appareil sur les lieux mêmes où vous voulez l'ériger et de faire l'opération sur place. Oui, mais dans ce cas, ça m'oblige à vous sortir d'ici. Choisissez, Théo. Ouais. Bon, ben, je ferai tripler les cordons de police. Vous serez sous bonne garde. Brigadier Glingelin. Monsieur Coulant. Faites écarter la foule des curieux à 100 mètres. Bien, monsieur Coulant. Ensuite, vous ferez sortir les deux gaillards de la voiture cellulaire et vous les ferez amener au centre du rond-point. Compris ? Compris. Allez, allez, reculez, vous autres. Et il n'y a rien à voir. C'est sans les architectes de la ville qui travaillent. Les architectes ? Oh, il y a un panier à salade. Oh, ça doit être la reconstitution d'un crime. Ah, monsieur Black, monsieur Black, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que se passe ? On ne sait pas, chiche-beuille. On va voir. Ils ont l'air d'ouvrir les portes de la voiture cellulaire. Et les types descendent ? Bon sang, Black. Maurice Lagramet. Oh, et professeur Ardipetit. Allez, descendez, vous autres. Alors, un peu d'urbanité que tu as. Je le sais, c'est Maurice. Je m'émuse comme un petit fou. Monsieur Théokuram vous attend là-bas, au milieu du rond-point. Allez. C'est le rond-point des vignettes ? Si on vous le demande. Ah, mais c'est charmant, ici. L'obélisse qui sera bien mieux que sur la place de la Concorde à Paris. Allez, allez, avancez. Ah, déjugez, vous approuvez, ne poussez pas, quoi. Non, espèce de garde-chirminable. Ça va, hein. Oh, Maurice. Oui, professeur. Ne bronchez pas, ne criguez pas. Gardez votre calme et regardez là-bas. À gauche, dans la foule. Non d'une pipe. Black et white. Ah, je crois que nous ne sommes plus seuls au monde, mon petit. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada